Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous en parlais hier sur Twitter, ça y est, iOS 15.4, bêta 3 est sorti uniquement pour le moment pour les bêta testeurs. Cette mise à jour pèse 750 mégas, n'apporte aucune nouveauté notable, mais surtout apporte un nouveau bug qui concerne VoiceOver, je vous en parlerai lors de cette vidéo. Le numéro de version se termine par un G, ce qui nous laisse encore quelques versions bêta avant la version finale, j'imagine toujours que la version finale devrait être disponible autour de fin mars. Concernant les nouveautés maintenant, alors il n'y a pas grand chose, la première fois que j'ai lancé l'application podcast, j'ai eu ce message qui m'explique qu'il y a de nouveaux filtres de recherche et également un navigateur pour rechercher par saison. Avec iOS 15.4, vous le savez la grosse nouveauté, c'est la possibilité de déverrouiller l'iPhone avec Face ID lorsqu'on porte un masque et on peut cocher une option qui s'appelle exiger la tension lors du déverrouillage ou la décocher. Et si on décoche cette option maintenant, si on a le masque, on a un petit message qui nous dit qu'on sera quand même obligé de regarder la caméra pour déverrouiller l'iPhone. Et je vous en parlais tout à l'heure, un nouveau bug est apparu avec iOS 15.4, bêta 3, alors c'est assez récurrent en tout cas les bugs avec VoiceOver. Je vous le déconseille en tout cas pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais et qui utilisent VoiceOver, regardez ce que ça donne. Voilà, donc vous avez entendu, pour les utilisateurs de VoiceOver, tout est en anglais. Alors ici, j'ai fait le test avec un menu contextuel, donc ça m'a dit de fermer le menu contextuel en anglais, ça m'a dit que j'avais 7 mails non lus. Mais c'est vraiment partout dans tout le système, on a ce bug là, donc c'est un petit peu gênant, je vous déconseille de faire cette mise à jour. Après évidemment, si vous parlez anglais, il n'y a pas de soucis, écoutons encore un petit coup. App Store, 4 bêta d'étoiles et l'obel. Voilà, donc j'ai 4 mises à jour en attente. Et puis à propos des correctifs, on a une nouveauté assez intéressante côté France, Irlande et Singapour, c'est la possibilité d'ajouter le certificat de vaccination à Wallet. Alors je vous ferai sans doute dans la journée un petit tuto comment ajouter son certificat, c'est rien de très compliqué. En tout cas, sachez que c'est possible avec iOS 15.4, bêta 3 maintenant. Et puis côté problème résolu, toujours dans les notes, alors on n'a pas grand chose de nouveau, on a toujours les mêmes problèmes qui ne sont pas résolus. On a peut-être un nouveau problème sur FaceTime, notamment pour prendre une photo lors d'un appel FaceTime groupé. Et puis donc concernant les problèmes qui étaient déjà là lors de la bêta 2 dont je vous ai déjà parlé, on retrouve le problème avec l'application Message, le problème avec l'application Maison, toujours avec certains accessoires Fred qui ne répondent pas. Et puis toujours des problèmes qui peuvent concerner l'app TV et l'iTune Store pour l'achat de certains contenus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.4, bêta 3, pas de gros problème à part ce problème sur VoiceOver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré de nouveaux problèmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour un tuto express sur comment ajouter son certificat anti-Covid dans l'app Wallet.